Bonjour mes chers élèves bienvenue pour une nouvelle séance de l'étude du code aujourd'hui on va découvrir un nouveau sang écoutons la cantine avec son maillot 11 il a gagné le bronze c'est la médaille du sang Z c'est une victoire française qu'il a eu à son aise la lettre S heureuse et sa soeur Z joyeuse sont toutes les deux glorieuses ce sont les lettres du sang Z je relis la cantine avec son maillot 11 il a gagné le bronze c'est la médaille du sang Z c'est une victoire française qu'il a eu à son aise la lettre S heureuse et sa soeur Z joyeuse sont toutes les deux glorieuses ce sont les lettres du sang Z alors les enfants dites moi quel est le sang qui se répète à chaque fois quel est le sang qui se répète à chaque fois oui bravo c'est le sang Z c'est le sang Z maintenant dites moi les mots de la cantine qui contient le sang Z oui bravo les mots sont très bien excellente réponse maintenant les enfants on passe aux mots étiquettes qui figurent dans le poster répétez après moi le désert une gazelle un fusil la marchandise un lézard un zigzag on va analyser ces mots et on va les décortiquer prenons le mot gazelle gazelle on va le segmenter allez-y gazelle 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 combien y a-t-il de syllabes dans le mot gazelle ? bravo trois syllabes quelle est la syllabe qui contient le sang Z ? oui zelle qu'est-ce qu'on a combiné ? on a combiné Z elle zelle 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 bravo très bonne réponse maintenant passons au mot lézard lé zarr lé zarr combien y a-t-il de syllabes dans ce mot ? deux syllabes quelle est la syllabe qui contient le sang Z ? très bien zarr zarr qu'est-ce qu'on a combiné ? on a combiné z 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 Alors les enfants, on passe maintenant au mot zigzag. Zigzag, on va le segmenter. Allez-y. Zig, zag, zig, zag. Bravo. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot zigzag? Oui, deux syllabes. Quelles sont les syllabes qui contiennent le sens z? Oui, bravo. Les deux syllabes. La syllabe zig et la syllabe zag. Bravo. Qu'est-ce qu'on a combiné? Z, ig, zig, zag, zag. Bravo. Excellente réponse. Maintenant, on passe au mot maison. Maison. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Maison. Maison. Oui, bravo. Deux syllabes. Quelle est la syllabe qui contient le sens z? Quelle est la syllabe qui contient le sens z? Oui, c'est la syllabe zan. Mais regardez bien ce mot, les enfants. Le sens z, ça s'écrit avec quelle lettre? Oui, exactement. Ça s'écrit avec la lettre s. Mais regardez bien la lettre qui vient juste avant et juste après s. Oui, ce sont deux voyelles. Alors, la lettre s placée entre deux voyelles, ça se prononce z. Maintenant, les enfants, on passe au mot fusil. Fusil. Alors, on va le segmenter. Fu-zi. Fu-zi. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Oui, deux syllabes. Quelle est la syllabe qui contient le sens z? Oui, exactement. ZI. Alors, regardez encore une fois la lettre s. Elle est placée où? Exactement. La lettre s est placée entre deux voyelles. Cela veut dire qu'on va la prononcer z. Bravo. Alors, les enfants, ce qu'on doit retenir de ces exemples, c'est... On obtient le sens z avec la lettre z, bien sûr, et avec la lettre s quand elle est placée entre deux voyelles. Bravo, les enfants! Alors, les enfants, pour plus d'explications, on va faire un petit exercice. Ici, on a plusieurs mots qui s'écrivent avec la lettre s, mais on ne sait pas si ça se prononce z ou bien s. Regardons les exemples. Oui, ici, la lettre s se prononce z, parce qu'il est placé entre deux voyelles. Bravo! Regardez. Oui, ici, la lettre s se prononce s. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas placé entre deux voyelles. Regardez la lettre qui vient juste après s. C'est la lettre q. Alors, c'est le sens s. Bravo! Passons au troisième mot. Raisin. Raisin. Ici, la lettre s se prononce z. Pourquoi? Parce qu'il est placé entre deux voyelles, i et i. Très bien! Passons au quatrième mot. Là aussi, la lettre s se prononce z, parce qu'il est placé entre deux voyelles. U et e. Très bien! Maintenant, passons au mot musique. Musique. Ici aussi, on entend le sens z. Pourquoi? Parce que s est placé entre deux voyelles. U et i. Bravo! Le dernier mot, l'ustre. L'ustre. Dans ce mot, on n'entend pas le sens z. On entend le sens s. Pourquoi? Parce que s n'est pas placé entre deux voyelles. Regardez la lettre qui vient juste après. C'est la lettre t. Alors, la lettre s ici se prononce s. J'espère que vous avez bien compris. Alors, mes chers élèves, le sens z, ça s'écrit avec les graphies suivantes. La lettre z et la lettre s. Regardez bien les écritures de la lettre s et la lettre z. En minuscules et majuscules, en écriture cursive et en écriture script. Vous allez vous entraîner à les écrire dans l'air, sur les ardoises et sur vos cahiers de maison. Maintenant, on va passer à la combinatoire du sens z. Répétez après moi. Z, A, ZA. Z, O, ZO. Z, U, ZU. Z, E, ZÉ. Z, EN, ZON. Z, E, ZÉ. Et pour le sens z qui s'écrit avec S. A, Z, I, ZI. Une oisisse. O, Z, E, OZÉ. POSER. I, ZÉ. IZÉ. RÉVISER. U, Z, I, UZI. USINE. Maintenant, les enfants, passons à la lecture des phrases. Les oiseaux de ma voisine sautent sur le gazon. Quinze zèbres bizarres dessinent des bêtises dans le sable. Zoro porte une chemise usée et dessine un zèbre sur la porte. Les framboises posées sur la table de la cuisine sont toutes roses. Merci beaucoup pour votre attention mes petits. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada